Et je propose maintenant à Aurélien Tchéjou un thème sur Marc Brice. Marc Brice, le nouveau sélectionneur des Lyon-Zeldon-Table, continue à ses consultations en vue de sa première liste pour les matchs de juin en éliminatoire Coupe du Monde 2026. Et c'est dans ce cadre qu'il souhaite rencontrer Eric, Maxime, Choupo-Mouti et Hugo et Kitike. Vous tipez ou pas ? Non, je tipe pas parce que c'est des éléments dont l'équipe nationale en a besoin. Maxime, il n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique, alors qu'il peut apporter beaucoup. Ça fait longtemps qu'il est en sélection. C'est quelqu'un qui, malgré le fait que des fois on le met sur le banc de touche, il va jamais pourrir le groupe ou quoi que ce soit. En plus, c'est un très bon joueur. Il peut jouer que ce soit à gauche, à droite, en tout cas sur tout le front de l'attaque. Après, Kitike, on voit bien ce qu'il est en train de faire du côté de l'Allemagne. Ça peut être un plus pour l'équipe nationale. Donc, au moins, chapeau à Marc Brice qui est en train de faire le travail, en tout cas. Il faudrait qu'il rencontre ça avec lui, toi, maintenant. Bien sûr, bien sûr. C'est prévu ? Ah ça, je sais pas. Je suis pas dans un petit papier de la FED ou bien de l'équipe nationale, mais ce serait bien que la paix revienne pour que les lions ont un tableau. Ouais, voilà. D'apaisement. Marc Brice est en train de convaincre, c'est un joueur de revenir en sélection. On va en parler de tout ça. Il a parti à Brighton rencontrer Carlos Baliba. On va en parler de tout ça. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la sélection du Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de fou. Ici, nous, on n'est pas soutenu par vous. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un souci, de continuer, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, let's go. Alors, Marc Brice, les amis, il a actuellement en tournée, les amis. Vous savez qu'on a vraiment des matchs très importants, ils jouent très très importants, hyper importants même pour la Coupe du Monde. Vous savez que la Coupe du Monde, on prend seulement le premier FED. Il y a également le deuxième qui peut participer au barrage, mais le barrage, les amis, ce barrage-là, c'est trop long, c'est trop de procédure. Le mieux, c'est que tu sois au premier et tu éviterais le problème, tu quitterais le problème. Du coup, donc, on a intérêt à sortir le premier de la pôle. Du coup, les deux matchs qui arrivent, ils ont, là, pour moi, c'est vraiment capital. Et pour cela, Marc Brice, il fait la tournée. Il était en France, il est parti voir Farid Moumbania et Jean Wonana. Ensuite, il est parti rencontrer Igor Ikitike et Chupou Moutin. Ensuite, il est parti à Nangite, notamment à Bretton. Le match, Bretton-Manchester City, il est parti regarder Carlos Balibar. Si on a ce joueur, franchement, il va beaucoup nous apporter. On va commencer par Chukomotin. Chukomotin, moi je pense que ce garçon peut revenir en sélection. Pourquoi je le pense ? Puisqu'il avait les problèmes, il a toujours les problèmes avec le clan Samuel Tho. Vous savez que lorsque Rigobertson était là, Rigobertson ne pouvait presque rien dire. Quand Samuel Tho décidait d'un truc, Rigobertson ne pouvait presque rien dire. Du fait que Marc Brice a été nommé par le ministre de sport, un coach dont Samuel Tho n'approuve pas, ça signifie que Samuel Tho n'aura pas peut-être la main mis sur le choix de Marc Brice, puisqu'il a été nommé par le ministre de sport à l'Ukraine, c'est le professionnal, c'est le combi. Donc c'est pour ça que moi j'ose croire que Chukomotin peut revenir, puisqu'il ne vient pas contre Samuel Tho. Il vient parce que c'est Marc Brice qu'il a plait, parce que c'est le ministre de sport qui a nommé Marc Brice. Et Chukomotin, il n'est pas Dupin, il connaît toute la situation du Cameroun. Donc à mon avis, il va revenir. Et en plus, sur le plan sportif, Chukomotin peut énormément apporter sur le plan sportif. Lorsque moi je regarde Chukomotin, pour moi, c'est encore l'un de nos meilleurs avançants. C'est encore l'un de nos meilleurs avançants. Pour moi, il est meilleur que Faris Bombagna. Il est mieux que Faris Bombagna. Il est mieux que Fran Magri. Donc j'ose croire que Chukomotin va revenir en section. Ensuite, tu as également Kalos Baleba. Il est parti par Kalos Baleba à Brighton. Kalos Baleba, c'était le match entre Brighton et Manchester City. Après le match, il a rencontré Kalos Baleba. Et j'ose croire qu'il a su de les bons mots pour convenir Kalos Baleba. Il est devenu porter le verreau jaune. Parce que Kalos Baleba, j'ai fait une précédente vidéo en disant que c'est un profil qui nous manque et ajuster le titre. Si on a ce joueur-là, franchement, c'est un garçon qui peut beaucoup nous apporter. Il peut énormément nous apporter. C'est un profil qu'on n'a pas. On n'a pas ce profil-là en sélection Kalos Baleba. Ce profil-là capable de casser les lignes. On ne l'a pas. Donc, si je suis à convaincre Kalos Baleba, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Tu mets Zambwangi ça, Kalos Baleba. Peut-être, Jean, on en a. Peut-être, ça pourrait être complémentaire. Mais tu as également des garçons comme le Matonga, que je trouve aussi bonnes. Je trouve que c'est un garçon qui a sa place. Tu as également de très bons joueurs, de très bonnes pépites, comme l'Eliott. Comme l'Eliott, qu'on n'a jamais testé vraiment en sélection. Donc, il y a vraiment à faire dans cette sélection. Il y a vraiment du boulot. Et je pense que Marc Bruce, il s'est mis au boulot. Il a vraiment hâte de travailler. Moi, j'aime toujours dire, ne jouons pas les gens parce qu'il est étranger. Donnons toujours la chance au produit. Donnons toujours la chance au produit. S'il fait ses preuves, pourquoi pas ? S'il a des résultats, on va l'acclamer en revanche. S'il a des résultats moins bons, on va le critiquer comme tout le reste. J'ai critiqué Rigobertson. C'est pas parce que je n'aime pas Rigobertson. C'est parce que je trouvais que sur le plan sportif, c'était suffisant. C'est pas que je n'aime pas Rigobertson. Donc, si Marc Bruce n'a pas les résultats, moi je vais le critiquer. C'est comme ça. On juge un entraîneur, c'est ses résultats. Lorsqu'il est bon, on l'acclame. Lorsqu'il est moins bon, on le critique. C'est comme ça partout. Lorsqu'Alain Tutti n'a pas les résultats, il est critiqué, n'est-ce pas ? Lorsqu'Alain Tutti n'a pas les résultats, il est critiqué. C'est comme ça de partout. Lorsqu'un entraîneur n'a pas les résultats, il est critiqué. Et donc, Marc Bruce les amis, le seul entraîneur de travailler et on va le juger sur les résultats. Après, partagez-moi tous les résultats, commentez-vous sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si vous êtes prêts, donc pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !